Selon moi non, ça ne provoque pas de problèmes, ça provoque des discussions, mais ça ne provoque pas de problèmes entre membres d'une même famille. Donc si je parle de mon expérience personnelle, moi j'aurais tendance à être de gauche voire radicale gauche et mon père est de droite et donc il vote, voilà, il est très pour le gouvernement Macron, il est très macroniste, il n'est pas d'extrême droite, donc je pense que s'il était d'extrême droite ça provoquerait plus de dissension pour moi. En principe ça ne doit pas faire de différence, chacun a son opinion, chacun pense comme il veut et sans opprimer l'autre, ça ne sert à rien. Est-ce que vous voyez des animaux se battre entre eux à cause d'opinions politiques ? Non. Voilà. Le seul être humain qui a le droit de tuer un autre être humain, c'est l'homme en temps de guerre. Vous avez le droit de le faire. Jamais ça s'est vu, l'animal tue pour manger, l'homme tue pour le plaisir. Alors moi je ne pense pas du tout qu'une différence d'opinion religieuse, politique ou n'importe quoi, même philosophique, qui doit poser des problèmes en famille. On n'a pas besoin de ça parce que chacun doit respecter les opinions les uns les autres et ça ne doit pas être un problème. Le monde est divers. Dans une famille ou dans un cercle amical, on a tous des opinions différentes, on a tous des idées différentes et je ne pense pas que ça devrait nous diviser, on doit accepter les pensées d'autrui, d'autres personnes, que ce soit un membre de la famille ou des amis ou des voisins. Je ne pense pas que ça devrait diviser en fait, arriver à un stade de plus parler ou qu'il y ait une tension parce qu'on a des opinions différentes en fait. Non. Les différences de point de vue, les différences religieuses, les différences d'opinion politique, elles existent. C'est le constat. On ne peut pas dire autre chose. Mais quand on a été élevé dans la démocratie, il y a le débat démocratique qui s'accomplit dans toutes sortes d'instances. Et ce débat est appelé à réguler les tensions, les divergences, d'une façon telle que la paix civile soit protégée. Je dirais qu'il y a des positions politiques, par exemple. La religion, je n'en sais rien. A mon sens, moi je ne suis pas pour la religion. Enfin, à mon sens, la religion, ça m'échappe. Je ne peux pas me prononcer dessus. Par contre, pour la politique, je pense qu'il y a des convictions. Comme là, par exemple, j'arrache les affiches de ces politicien pourris de Marseille. Et je pense que mon frère, par exemple, pourrait avoir une opinion différente, ce qui n'est pas le cas. mais il pourrait, ça n'empêcherait pas de lui parler. Je pense qu'on peut accepter les différences politiques et préserver sa famille. Après, c'est peut-être différent avec des amis. Voilà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501